Le journal Mesdames et Messieurs les titres, les élèves de classe de terminale du Gabon en classe pour préparer le baccalauréat prévu en août prochain, le matériel de protection contre la Covid-19 n'est pas encore remis dans plusieurs établissements de l'intérieur du pays, alors qu'à Libreville, le dispositif sanitaire est bien mis en place. La désignation d'Aurose-Christian Ossouka répond à la primature, largement commentée à la présidence de la République par son porte-parole, mais l'architecture de ce gouvernement ne semblerait pas respecter les accords d'Angonje, selon Patrick Eogo Etzan, cadre du parti Démocratie Nouvelle de René Demezo-Obiant. Vers une nouvelle charte de la majorité, Elouan Zondo, le secrétaire général adjoint du PDG, en charge des relations avec les partenaires publics, associatifs et de veille de l'environnement politique, rencontrent les partis membres de la galaxie présidentielle. Enfin, une réunion sur la construction controversée du barrage sur le Nil se tient demain, sous l'égide de l'Union africaine, en raison des tensions entre l'Ethiopie, le Soudan et l'Egypte. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le cou de fléchis ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluer sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 14-10. Bonsoir à tous. Achille Mwanda Moussotsi a la présentation. Cela dit, environ 40 000 élèves inscrits en classe de terminale ont repris les cours aujourd'hui au Gabon, interrompus il y a près de 4 mois par les autorités, suite à l'apparition du coronavirus dans le pays et surtout pour protéger les apprenants. Ces élèves ont donc 3 semaines pour préparer l'examen du baccalauréat qui se tiendra du 20 août au 10 septembre prochain. Le constat est signé. Freddy Bouvilla. Cet effectif, les cours ont bel et bien repris pour les classes de terminale dans les différents établissements de la capitale gabonaise. Si pour certains élèves, ce retour est une opportunité de renforcer les enseignements dispensés par téléenseignement, pour d'autres par contre, il faut se réaccoutumer afin de retrouver les réflexes perdus pendant les 4 mois de vacances forcées. Les cours se passent assez bien. Les enseignants reviennent sur la plupart des matières et surtout des leçons qui ont été vues avant pour avancer au fur et à mesure. Après 3 mois à la maison, énormément de lacunes se sont installées, donc on a du mal et un peu de peur. Ça va être assez difficile, mais on ne se bat pour ça. Venir, ce n'est plus le même engouillement, les emplois du temps ont changé, le rythme est un peu accéléré. On essaie de suivre le rythme. D'abord que nous sommes maintenant un par banc, il n'y a plus le copinage, il n'y a plus tout ça. Malgré le risque de contamination à la Covid-19 qui subsiste, les responsables des établissements sont tout de même satisfaits des conditions dans lesquelles se déroulent les cours. Léopold Ngakanga, proviseur du lycée d'application Nelson Mandela, et Pierre Onanga-Osunda du lycée national Léomba. Les cours démarrent à 9 heures pour tous les apprenants du terminal qui ont repris. Ceci pour laisser à chaque apprenant de pouvoir être à son établissement. Les classes de terminales ont été subdivisées en petits groupes. L'effectif ici le plus important, c'est 20 élèves. C'est en terminal B qu'on les retrouve, mais tout le reste c'est entre 17 et 14. Donc ce sont les conditions de la distanciation sociale. Les élèves ont donc trois semaines pour mieux affûter leurs âmes avant le début des épreuves du baccalauréat prévues en août prochain. Merci Freddy. Un défi à relever pour ces candidats qui ne pourront peut-être pas avoir la totalité des enseignants en raison du boycott décidé par certains partenaires sociaux du secteur. Ils devront également composer avec un contexte de crise sanitaire imposant le strict respect des mesures d'hygiène et de distanciation physique. Un protocole de sécurité sanitaire respecté dans la plupart des établissements visités par notre reporter Ida Oignami. Bien se laver les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique, telle est la condition pour avoir accès dans les établissements scolaires. Port de masque obligatoire pour les élèves à l'intérieur comme à l'extérieur des salles de classe. Un scénario qui va se répéter jusqu'à la période du baccalauréat. Ajoutez à cela le transport gratuit des apprenants. À l'entrée du portal, il y a tous les matériaux nécessaires pour le respect des gestes barrières. On nous a remis un kit dans lequel il y a trois masques et un gel hydroalcoolique. J'ai été transportée bien sûr parce que pour nous, pour la ligne de l'IEB et autres, c'est à Rio. Donc je me suis rendue vers Rio, j'ai patienté et le bus arrivait, il m'a transportée jusqu'à l'école. Instrué par le ministère de l'éducation nationale, les responsables des écoles secondaires ont pour mission de veiller non seulement au bon fonctionnement des cours, mais aussi au strict respect des mesures barrières. Pierre Honanga Ossunda, proviseur du lycée national Léomba. Les dispositions qui ont été prises, c'est d'abord la désinfection des salles de classe pour les apprenants et aussi bien pour les bureaux administratifs. Le nettoyage proprement dit de l'établissement. Vous avez à l'entrée des cuillités mères, vous avez du savon. Nous avons commencé la distribution des kits sanitaires qui ont été remis par le ministère de l'éducation nationale. Donc dans ce kit sanitaire, il y a trois masques réutilisables, il y a un gel individualisé. Donc c'est un package pour chaque apprenant. Le ministère de l'éducation nationale avec le gouvernement de la République ont mis en place un système de transport pour les élèves. Et ces bus, je les ai vus ce matin, j'étais au portail depuis 6h, sont là. Donc ça permet aux élèves de pouvoir arriver. Et pour mener à bien ce système d'enseignement particulier et la distanciation sociale, le gouvernement a imposé un élève par table banc. A l'intérieur du pays, plusieurs établissements scolaires attendent toujours le matériel de protection contre la Covid-19, composé notamment des masques et autres gels hydroalcooliques. En tout cas, les cours sont effectifs depuis ce matin à Makoku, comme nous le rapporte notre correspondant Cécilia Akumamendom. Comme programmée par le ministère de l'éducation nationale, la reprise des cours de classe de terminale a été effective au lycée Alexandre Samba de Makoku, dirigé par le provisoire parten Arnaud Oumabéouin. À côté de l'effectivité du début des cours pour les élèves de classe de terminale, le provisoire parten Arnaud Oumabéouin n'a pas caché sa satisfaction suite à l'acquisition du dispositif sanitaire visant à faire face à la pandémie du Covid-19 pendant le déroulement du baccalauréat le 20 août prochain au lycée Alexandre Samba. Ce qu'on peut dire, c'est que les cours ont bel et bien répris ce 20 juillet 2020 au lycée Alexandre Samba de Makoku en ce qui concerne les classes de terminale. Tout le personnel administratif a répondu présent, les élèves et les enseignants. Donc les cours ont bel et bien répris. La DAP et la gestion de l'académie provinciale de Guévinido a mis à notre disposition le kit envoyé par le ministère et dès demain nous procéderons à la distribution des différents masques aux élèves. Maintenant, si on sait les examens, les préparatifs vont bon train. Tout est fait un prêt pour accueillir l'examen du baccalauréat le 20 août prochain. Une reprise des cours satisfaisantes pour les élèves du lycée Alexandre Samba et du collège évangélique Marquesien-Somor qui ont promis respecter les mesures barrières afin de mieux lutter contre le coronavirus pendant cette période importante de leur vie scolaire. On a commencé avec la FIO et l'enguette. Les mesures de sécurité et des barrières sont respectées. Sauf que le problème que nous soulevons, c'est le fait qu'il paraîtrait que les masques ont été distribués à toutes les écoles. Mais jusqu'à aujourd'hui, le lycée Alexandre n'a pas aussi aucun. Et puis nous trouvons ça vraiment bizarre. Ce n'est pas vraiment normal. De Makoku, Cecilia Kumamendom pour Radio Gabon, la référence. Conférence de presse ce jour du porte-parole de la présidence de la République. Jesse Elahekoga a, au cours de l'échange avec les journalistes, justifié le choix porté sur l'actuel locataire du 2 décembre, Rose Christiano Sukaraponda. Ahmed, Ryan Zenghi. Face aux hommes et femmes des médias, le porte-parole de la présidence de la République a, au cours de sa traditionnelle conférence de presse, fait le point sur l'actualité du pays. Marqué par la mise en place d'un nouveau gouvernement dont l'une des missions est la relance dans les meilleurs délais de l'économie nationale fortement impactée par la crise de la Covid-19. Cela implique de maintenir les emplois et d'en créer de nouveau par la relance de l'activité économique. De créer collectivement, pour pouvoir mieux les redistribuer, assurer la solidarité en matière de santé, d'assurance maladie, de la prise en charge de nos retraités, des chômeurs ou encore des étudiants. L'État doit relancer la machine économique un temps enrayé par la crise de la Covid-19. En rendant hommage à la première femme, chef du gouvernement, dont le profil correspond parfaitement à l'urgence de la mission, le porte-parole de la présidence de la République a justifié le choix porté sur Rose Christiano Sukaraponda. D'abord la mission, ensuite la personne. Il est à parmi nécessaire au chef de l'État de faire appel à d'autres compétences. A l'évidence, Mme Rose Christiano Sukaraponda est de bons profils à la bonne classe. En raison de ses compétences et de son expérience, elle correspond parfaitement à la mission à remplir compte tenu de l'urgence du moment. La reprise des cours pour les classes de terminal, l'allègement des mesures restrictives dues à la pandémie à coronavirus ont également été évoquées au cours de cette conférence de presse par Jesse Elay Koga qui a d'ailleurs martelé sur l'impérieuse nécessité de respecter les mesures barrières en cette période de déconfinement partiel du Grand Libreville. La composition du nouveau gouvernement est l'un des sujets abordés demain, mardi, dès 10h05 sur nos antennes dans l'émission Gabon Politique qui reçoit Patrick et Yogo Etzan. L'ancien ministre, l'ancien député de Vitam et deuxième secrétaire du parti politique Démocratie Nouvelle déclare que l'architecture de l'équipe Rose Christiano Sukaraponda ne semblerait pas respecter les accords d'Angonje. On l'écoute en avant-première. L'état-major de Démocratie Nouvelle s'est bien entendu réuni pour faire l'analyse de ce gouvernement. Effectivement, nous avons constaté que les partis présents à Angonje et notamment Démocratie Nouvelle pour ne parler que peut-être du PSD aussi, du PDS, les grands partis qui sont allés ne sont pas forcément bien représentés, notamment Démocratie Nouvelle. Donc nous avons pris acte. Nous avons peut-être des questionnements à cet égard à obtenir. Ben disons qu'est-ce que les accords d'Angonje sont derrière nous ? Est-ce que nous devons y tirer un trait ? Je voulais rappeler qu'au sortir des élections tumultueuses, je crois qu'il y a eu des partis politiques qui ont pris sur eux le fait de répondre à la main tendue du chef de l'État pour apaiser le pays. Démocratie Nouvelle en faisait partie. J'étais député de l'Union Nationale, j'en faisais partie. 42 partis, je crois, étaient au dialogue. Donc je crois qu'il y a eu cette grande messe et avec des résolutions très importantes et notamment la composition d'un gouvernement. Il y a eu la parenthèse sanitaire, je dirais, du chef de l'État où à un moment donné, bon, on a un peu levé le pied sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Démocratie Nouvelle, nous concernant, n'a pas de membres au gouvernement depuis plus d'un an. Donc ce n'est pas nouveau, mais nous prenons acte et voilà. Patrick Ayogo Itzan, invité de Gabon Politique, demain, dès 10h05 sur Radio Gabon. Elouane Zondo, de son côté, au contact des responsables des partis politiques de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, en vue de la rédynamisation du cadre de partenariats de la majorité présidentielle, a continué à raffermir et renforcer les liens et relations avec les partis dits de l'opposition modérée et républicaine. Le secrétaire général adjoint du PDG en charge des relations avec les partenaires politiques, associatifs et de veille de l'environnement politique vient de rencontrer à Essassa les responsables du parti UDER, l'Union démocratique et républicaine dont le bureau est dirigé par Victor Missanda. Remoussavou de Santafé rapporte. Cette démarche du PDG, parti démocratique gabonais, s'inscrit dans le cadre de la tenue d'une convention forum des partis de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Une initiative à laquelle le président de l'UDR, l'Union démocratique et républicaine, adhère, Victor Missanda. Il y a eu un petit relâchement entre ces partis et la majorité. C'est fort de ce constat que le secrétaire général a donc bien voulu reprendre la main. Nous n'avons pas de problème particulier au sein de la majorité. Il s'est agi de dire qu'il fallait renforcer ce partenariat, qu'on ne se voyait plus. Il peut arriver dans un foyer, dans une maison, un grand frère ou un petit frère reclame son frère, vous voulez dire, depuis un moment on ne se voit pas, on a besoin de vous voir. Et puis que le petit frère ou le grand frère vienne rendre visite à son frère. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une crise en tant que telle. Aïssassa dans le deuxième arrondissement de la commune de Ntoum et Luan Zondo, le secrétaire général adjointeux du PDG en charge des partenariats politiques et mouvements associatifs et du contexte politique a rassuré de la volonté de revoir la charte de la majorité. Une question importante partagée par Victor Missanda. J'ai participé à la rédaction de cette charte. Donc je connais plus ou moins le contenu de cette charte. Elle a été renforcée. Ce qui reste, c'est simplement de l'adopter. Je pense que dans ce contexte-là, que le secrétaire général est venu également pour dire que nous allons tous regarder de nouveau cette charte-là pour voir s'il y a eu des faiblesses et comment les corriger. Après le cercle des libéraux-reformateurs de Jean Boniface Asselet, le bloc démocratique chrétien de Guy-Christian Mavioga et l'union démocratique et républicaine de Victor Missanda, ce mardi, la délégation du PDG conduite par Elouane Zondo se rend au siège de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale d'Hervé Patrico Pianga. Le Gabon, classé 113e mondiale sur 193 pays selon une étude publiée récemment par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dans le cadre du développement de l'e-gouvernement. Notre pays gagne 12 places comparativement au classement de 2008, une performance qui le classe en tête des pays de la CEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale et 10e rang au niveau continental dans le secteur de la gestion du numérique. Ahmed Ryan Zienghi. Réalisant un score de 0,5401 sur 1 selon l'indice onusien, le Gabon poursuit la construction de son développement numérique. Le pays fait désormais partie des 16 nations qui ont rejoint le groupe EGDI élevé en 2020. Avec 0,3 235 points sur 1 pour les services en ligne, 0,6 250 pour les infrastructures de télécommunications et 0,6719 pour le capital humain. Paul Obama, spécialiste des questions liées au numérique. Ce classement du Gabon parmi les pays leaders en matière de l'économie numérique n'est que la résultante du travail abattu durant des années par les autorités compétentes du pays en tête desquelles le chef de l'État. Par ailleurs, son indice de participation électronique 0,2738 classé à la 176e place sur les 195 qui composent les Nations Unies. Cette enquête permet d'évaluer la gouvernance numérique des États membres de l'ONU dans ce contexte marqué par la pandémie à coronavirus. Ce secteur tend à se développer à travers notre continent permettra justement à notre pays de bénéficier de plusieurs outils innovateurs qui vont accompagner justement les jeunes, les entrepreneurs, les populations à répondre à certains services de base dont nécessitent souvent nos États. Le numérique apparaît désormais comme une panacée pour sauver les activités humaines. Cette enquête offre également la possibilité à cet organisme international d'élucider la question du village interplanétaire. Inscrite au rôle du tribunal de première instance de Libreville pour être traité ce lundi, l'affaire opposant l'Association des artistes gabonais au Bugada, le bureau gabonais des droits d'auteurs pour versement des droits a été renvoyé au 12 août prochain. Les raisons de ce report avec vous, Arnaud Ondoé-Gosogo. Le renvoi au 12 août de l'affaire opposant le bureau gabonais des droits d'auteurs à l'Association des artistes gabonais va permettre à toutes les parties de plaider à armes égales le jour de la nouvelle date de l'audience. Dominique Douma, président de la Corporation des artistes réunis, partie prenante au procès. Le report de l'audience va permettre à ce que l'avocat du Bugada ait les mêmes informations pour qu'il y ait un véritable équilibre pendant la plaidoirie pour le 12 août. C'est la seule raison en tout cas. C'est déjà une grande victoire pour les artistes. Je lance un appel à tous les artistes d'être le 12 août. Selon le président du CAR, l'avenir des artistes gabonais se joue le 12 août. Mais la date va permettre aussi et surtout de déterminer qui du Bureau gabonais des droits d'auteur ou de l'Association des artistes gabonais a raison dans cette affaire. Nous avons présenté les vices de forme qu'il y a eu entre la perception des droits d'auteur qui devraient être perçus par le Bugada. Nous avons toutes les preuves que le Bugada a perçues de ces institutions-là de l'argent. La question qu'on se pose et que le directeur du Bugada devra répondre le 12, c'est où est passé cet argent-là. Si les avocats des autres sociétés qui ont en principe versé cet argent-là présentent des preuves qu'il n'y a jamais eu des versements, ok, le Bugada aura peut-être raison. Mais s'il y a des preuves que le Bugada a eu cet argent, c'est au Bugada de répondre où a été envoyé cet argent-là puisque les artistes qui sont là, personne n'a reçu un copain. En attendant le 12 août, date retenue par le tribunal, les conseils de chacune des parties affûtent ses armes pour être prêts le jour J. Des soins à domicile et à moindre coût sur le pari d'une jeune entreprise gabonaise dénommée Transmed pour faire face aux contraintes sanitaires actuelles au Gabon. Le lancement de ces services a été fait ce jour à Libreville au cours d'une conférence de presse. Pierre, désiré Vélé et Nam pour le point. Cette offre de services, la première du genre dans notre pays, devrait apporter selon son promoteur une solution aux nombreux problèmes sanitaires auxquels sont confrontés chaque jour les habitants du Grand Libreville. Enzo Willy Miranze, responsable marketing et commercial à Transmed. Transmed, c'est la possibilité aujourd'hui de recevoir des soins à domicile. Plus besoin d'aller chercher un taxi, plus besoin de se mettre au volant. Aujourd'hui, avec Transmed, vous avez la possibilité de composer un numéro et d'être consulté depuis chez vous. La différence entre Transmed et le SAMU social, c'est que Transmed est une entreprise privée. Le but de Transmed est d'apporter une valeur ajoutée à ce qu'est la santé à la base. Transmed veut donner un confort, faciliter l'accès aux soins aux personnes qui ont la possibilité de se l'offrir. On a vu aujourd'hui que beaucoup de personnes hésitent de se rendre dans des établissements de santé. Donc, aujourd'hui, avec Transmed, vous avez la possibilité de faire venir l'hôpital chez vous. L'hôpital à la maison, mais aussi sur les lieux de travail et des sinistres. Pour le médecin référent Pascal Nzé, il s'agit précisément de la médecine préhospitalière. Quand cette évaluation est faite par rapport au type de besoin dont fait par le patient ou l'individu, une expertise médicale est faite sur place parce qu'à Transmed, il y aura en permanence un médecin réanimateur, un médecin journaliste, un infirmier et des chauffeurs ambulanciers. Donc, en fonction du besoin qui se fera sentir, qui sera exprimé, les soins seront édifiés en fonction du besoin. Quand c'est des situations d'extrême urgence, les soins médicaux préliminaires seront faits sur place avant, évidemment, qu'on est orienté vers la structure hospitalière la plus appropriée. si c'est un patient qui nécessite une consultation spécialisée qui peut se faire dans les heures qui suivent, Transmed sera le relais entre ce patient et le médecin spécialiste. Transmed sera le relais entre le patient et la structure hospitalière. Des hospitalisations à domicile et l'encadrement des grands événements sportifs et culturels complètent cette gamme destinée à essayer de combler les carences sanitaires actuelles. Le monde de la communication en deuil, notre consoeur Michel Indé n'est plus. Elle est décédée hier à Libreville des suites d'une longue maladie. Cette nouvelle a plongé ses confrères dans les mois à la maison. Georges Rawiri. Ramoussavou de Santafé. Soucieux de votre forme, de votre bien-être et de votre santé, retrouvez-moi du lundi au vendredi dès 10h10 dans votre magazine Questions de Santé. Cette voix n'est autre que celle de Michel Indé que vous n'allez plus jamais écouter. Animatrice et présentatrice des journaux à la défunte RTG2, elle intègre les effectifs de Radio Gabon en 2015 où elle anime et présente plusieurs programmes. L'annonce de son décès ce dimanche 19 juillet 2020 a plongé sa famille de la communication dans les mois. Michel Indé, le fait qu'elle soit partie aujourd'hui me désole complètement, m'effondre lorsque j'ai appris qu'elle est finalement décédée. Je ne revenais pas. Perdre Michel à cet âge vraiment c'est une grande perte. Je suis très émue. Moi c'est avec des larmes que je sais quoi dire de l'amour de cette femme. Vraiment, non. Elle était tout pour tout le monde. À la maison, Georges Rawiri siège de Radio Gabon où elle a passé ses derniers moments de carrière professionnelle. Ses collègues gardent de bons souvenirs d'elle. Côté professionnel, c'était vraiment la qualité. C'est par son sourire. Le premier contact que tu avais avec elle, c'est d'abord son sourire et après vous rentrez dans vos discussions. C'est un talent qu'on perd parce qu'elle avait une autre technique de présenter l'émission en jeun santé. Vraiment, Michel, je ne sais pas, elle aimait appeler les gens par des petits noms. Moi, elle disait toujours « Yaclo, on se souvient de sa voix, de sa belle voix qui restera toujours marquée ». Une femme respectueuse des valeurs, lorsqu'elle avait une personne âgée devant elle, c'était l'aînée et lorsque c'était quelqu'un de plus jeune qu'elle, c'était petit et elle m'appelait petite sœur. Le fait qu'elle soit partie aujourd'hui, je me sens seule et c'est une grande voix que le monde de la communication vient de perdre. Michel Indez s'était à Libreville à l'âge de 45 ans et laisse deux enfants. Michel repose en paix. L'actualité à l'étranger, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte sont invités à participer demain à une réunion sous l'égide de l'Union africaine, réunion consacrée à la construction controversée d'un barrage sur le Nil, source de très fortes tensions entre les trois pays Roland-Sylvan-Yandem. C'est cela, Achille, le grand barrage de la Renaissance construit par l'Éthiopie sur le Nil bleu est appelé à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. L'Éthiopie juge le gère essentiellement pour son développement économique. L'Égypte, dont l'irrigation et l'eau potable dépendent à 90% du Nil, le considère comme une menace grave. Ce pays et le Soudan situés en aval estiment notamment la manière dont il est géré doit être conclue avant que le remplissage ne débute. Les dernières discussions sous les juges de l'Union africaine n'ont pas débouché sur un accord en l'État. Mais la semaine dernière, l'Éthiopie a reconnu que le niveau de l'eau retenu par le barrage géant augmentait, affirmant qu'il s'agissait là d'une conséquence directe de l'avancée du chantier. Hier, le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa, qui assure la présidente tournante de l'Union africaine, a annoncé par la voix de son porte-parole la tenue de cette réunion virtuelle pour discuter du barrage. Ils sont notamment conviés l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan à préciser le porte-parole Kouzela Diko. Cette réunion fait suite à celle de l'Union africaine consacrée au GERD en juin dernier. Roland-Sylvan Néondem, vous restez avec nous d'ailleurs pour terminer. Face à la tension au Mali, Alassandra Manuattara, Makissal, Mamadou Issoufou et Akufo Addo sont attendus ce mercredi à Bamako pour une mission de médiation. Les quatre chefs d'État ouest-africains doivent tenter de trouver une solution négociée à la crise sociopolitique au programme des rencontres avec le président malien Ibrahim Boubakar Keïta et les leaders du mouvement du 5 juin, l'alliance de forces d'opposition réclamant la démission d'Ibeka depuis plusieurs années. Parmi les points qui devraient être évoqués par les quatre chefs d'État médiateurs avec leur homologue malien figure l'identité d'un éventuel futur premier ministre pour remplacer Boubou Sissé et diriger ce gouvernement d'union nationale. Alors que la mission de la CDAO présente depuis quelques jours au Mali a élaboré des recommandations rejetées par l'opposition la délégation des quatre présidents va donc reprendre la feuille de route de sortie de crise. Rappelons que la mission de la CDAO fut menée sans succès par Jonathan Goodlock elle s'est heurtée il faut le dire Achille au refus du M5 RFP qui estime que la dite feu de route ne correspond pas aux aspirations et attentes inspirées par l'opposition et portées par le peuple malien. Le sport avec vous Chivarol Mekuinkulu la fédération cabonaise de basket a interrompu récemment les championnats des ligues provinciales de la discipline suite à la pandémie Covid-19. Malgré cet arrêt les clubs de basketball s'entraînent toujours pour garder la forme. C'est le cas du club Les Asses de l'Estuaire qui peaufine sa préparation. Les détails dans ce reportail d'Ulrich Kupangoy. Les Asses de l'Estuaire sont en pleine préparation en prélude de la reprise du championnat de la ligue de l'Estuaire de basketball et le lancement de la Coupe du Gabon. Malgré le Covid-19 qui sévit dans notre pays les joueurs du dit club s'entraînent journalièrement en respectant les mesures barrières. L'objectif est d'être fin prêt lorsque la compétition reprendra. Ambroise Ambourouet entraîneur des Asses de l'Estuaire. On n'a pas arrêté totalement nos activités. On s'est assis avec mon staff technique et on a décidé de travailler d'une certaine manière. Et on a notre présidente qui m'est rentrée tout récemment parce qu'elle était en voyage donc elle est rentrée un peu avant le Covid. Donc elle nous a ramé du matériel qu'on avait demandé parce qu'on voulait faire une espèce de camp privé concernant seulement les joueurs des Asses de l'Estuaire. On a les phases en matinée on a les phases en soirée ça ne regorge que 3 joueurs par séance mais on change de joueur donc on a les séances 3 joueurs 3 joueurs 3 joueurs chaque jour. Pour atteindre ses ambitions cette saison les dirigeants des Asses de l'Estuaire envisagent de se renforcer avec l'arrivée de plusieurs joueurs pour étoffer leur équipe qui compte déjà des éléments très talentueux. On avait déjà recruté surtout en ce qui concerne les seniors on avait déjà recruté parce qu'on avait une nouvelle vision pour cette année parce que l'année dernière on est tombé en demi-finale face à Nomba cette année on voulait viser un peu plus loin et on espère pouvoir jouer la Coupe du Gabon cette année donc on a essayé de mettre des moyens de notre côté que ce soit au côté du recrutement ou au côté financier pour voir dans quelle mesure on peut atteindre certains objectifs. Le regard est tourné vers l'État pour la reprise ou non du championnat de la Ligue de l'Estuaire de basketball rappelant que l'arrêt des championnats des ligues provinciales et le report de la Coupe du Gabon Interclub 2020 ont été décidés il y a quelques mois par la Fédération Gabonaise de basketball à cause du Covid-19. Chivarole en football l'arrêt des championnats par la Féga Foot conduit les responsables des ligues provinciales à communiquer c'est le cas de la Ligue provinciale du Gualentem qui vient d'échanger avec la presse. C'était l'occasion pour Cyril Lensi et Lensi de faire le bilan de la saison sportive 2019-2020 qui vient d'être arrêtée. Simon-Pierre Mébat pour les détails. Pour le président de la Ligue de football du Gualentem l'objectif était d'aller au bout de toutes les compétitions malheureusement le coronavirus est venu tout chambouler. Cyril Lensi et Lensi Je voulais aller jusqu'au bout de mes compétitions mais je me suis arrêté juste au play-off et ces play-off-là il y avait déjà les équipes qui s'apprêtaient à faire une compétition. Ce qui me dit c'est que nous avons fait à peu près six compétitions sur les six compétitions pratiquement aucune ne s'est arrêtée en chemin et s'apprêtaient à prendre le chemin de la clôture. La maladie est venue et ça a frappé tout le monde et ça a occasionné l'arrêt immédiat de nos compétitions pour épargner un peu la santé des uns des autres. Donc nous avons décidé sur la mesure fédérale. A la question de savoir si la fédération gabonaise de football a-t-elle bien réagi en décidant d'arrêter toutes les compétitions nationales. Mais par contre ce qu'il faut noter aussi c'est qu'on aurait pu mettre un encadrement un peu plus évolué que ça pour permettre de terminer les compétitions. Mais je pense que la science elle n'est pas mauvaise. On peut dire qu'elle est mauvaise pour les gens qui voulaient peut-être finir les compétitions mais la santé a été dominant dans la décision fédérale et c'est pourquoi ils ont jugé utile d'arrêter la compétition malgré en l'envie de pouvoir aller jusqu'au bout. En ligne d'OIEM pour Radio Gabon la référence Simon Pirméba de Michel et Sandon. Enfin pas de bonnes nouvelles à l'échelle internationale le prestigieux ballon d'or ne sera pas décerné cette année. France Football l'organisatrice de cet événement l'a confirmé ce lundi c'est la première fois depuis 1956 que le ballon d'or ne sera pas attribué une nouvelle conséquence de la pandémie sanitaire de coronavirus. L'argentin Lionel Messi et l'américaine Mégane Rapino restent donc les derniers lauréats. C'est avec les nouvelles de sport de Chivarol que se referme ce journal mais avant le rappel des titres. Les élèves de classe de terminale du Gabon en classe pour préparer le baccalauréat prévu en août prochain le matériel de protection contre la Covid-19 n'est pas encore remis dans plusieurs établissements de l'intérieur du pays alors qu'à Libreville le dispositif sanitaire est bien mis en place. La désignation de Rose Christiano Souka répondait à la primature largement commentée à la présidence de la République par son porte-parole mais l'architecture de ce gouvernement ne semblerait pas respecter les accords d'Angonje Dixit Patrick et Yogo Etzan cadre du parti Démocratie Nouvelle de René Demezo-Obihan vers une nouvelle charte de la majorité et Luan Zondo le secrétaire général adjoint du PDG en charge des relations avec les partenaires politiques associatifs et de veille de l'environnement politique rencontrent les partis membres de la galaxie présidentielle. Enfin, une réunion sur la construction controversée du barrage sur le Nil se tient demain sous l'égide de l'Union africaine en raison des tensions entre l'Ethiopie et le Soudan et l'Egypte nous a dit Roland-Sylvan Nihondem. La mise en onde est assurée par Léopold Lomboumoazoko La réalisation est tenue par Hermano Souga L'équipe de la rédaction se jointe à moi Achille Mwanda Moussoti pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous Bonne soirée à tous dans le respect des mesures barrières Vous êtes câblés sur Radio Gabon émettant de Libreville 88.7 96.5 FM Où que vous soyez nous sommes avec vous